Musique de générique C'est encore Persona 5, S et 8 parce que c'est le troisième épisode On avait, qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? On avait expliqué la situation à tous les membres des Phantom Thieves Et ils étaient plus ou moins chauds pour aller examiner du coup la prison Et c'est plus des palaces, même si c'est des palaces en vrai, mais c'est la prison Donc là, on va pas y aller à ce tour-ci parce que c'est un peu tard Et ça va finir par un dodo Pas avec Futaba, bande de pervers Hum, je vois Mais comment ? Enfin avec ça là C'est pour ça Futaba est très absorbé par son analyse de Sophia Ah Futaba, t'en ai vu sur le code de Sophia ? Ah, ce qui est certain c'est que son programmeur est un génie Un code dit tout sur son noteur, pas seulement son niveau, ses habitudes, sa façon de penser et même sa personnalité Faut pas regarder le mien alors, c'est bordel C'est comme site avancé qu'il est impossible de le comprendre au combien de temps d'année ? Il me faudrait des semaines, voire des mois pour comprendre le fonctionnement de Sophia Des mois ? C'est un secret programme alors Je comprends pas, c'est la significative que vous me trouvez impressionnante ? Ça ouais, t'es impressionnante, c'est une sorte de supérieur Si jamais ton existence était rendue publique, Emma prendra un sacré coup de vieux Un coup de vieux ? Quand un truc qui faisait jeune, une oeuf a soudain l'air vieux ou dépassé, il dit qu'il a pris un coup de vieux D'accord, j'ai compris Tu sais beaucoup de choses Futaba On va pas lui apprendre qu'autres trucs bizarres, d'accord Pendant qu'on y est, as-tu vu quoi que ce soit As-tu vu les quenouilles ? Non pardon, j'ai ça en tête d'un coup As-tu vu quoi que ce soit qui pourrait nous éclairer sur ses origines ? Le nom de ce programmeur ? Ou d'une société peut-être ? Pas encore, pourtant il se débrouille Pourtant, il se débrouille souvent pour signer leur travail d'une façon ou d'une autre Enfin bref, je continue à étudier ça chez moi Il va y aller pas trop tard mon fils, d'accord Ah lâche-moi un peu, je suis en mode vac là Bon allez j'y vais, j'ai du pain sur la planche Du pain sur la planche ? Ouais, laisse tomber Nous m'ont souhaité une bonne nuit à Futaba, nous sommes allés nous coucher Eh, quelle journée ? Je n'avais jamais pensé qu'il se produirait une chose pareille Ouais Tu m'étonnes Tu es vraiment hors du commun Mais ça veut dire que tu risques une fois encore d'avoir des problèmes Alice, Emma, ce nouveau système du metaverse Ça fait beaucoup de mystère d'un coup Enfin la réparition du metaverse c'est peut-être une sacrée surprise Mais même ça, ce n'est rien à côté de Sophia Tu m'avais appelé ? Tu m'avais appelé ? Mais c'est juste que tu es un sacré mystère C'est un chat doué de parole qui me dit ça Tu marques après Eh, je refuse de me laisser intimider par une appli sortie de nulle part En fait, comment c'est utile qu'un programme aussi avancé que toi Faites sa mémoire comme ça ? Enfin je veux dire, Alice est censé être ultra intelligente, non ? C'est... Tout à fait vrai Je ne te laisse pas abattre non plus Je suis l'amie de l'humanité Si je ne peux pas lui être utile, alors je ne sers à rien Bon, au moins tu viens de te souvenir de quelque chose Ça signifie sûrement que c'est important Mais pour toi, être une bonne amie signifie uniquement que tu dois te rendre utile ? C'est pourtant logique, non ? Explique-moi, comment pourrais-je devenir une bonne amie autrement ? Hein ? Eh bien... Peut-être que tu dois simplement découvrir comment fonctionne le cœur des hommes ? Leur cœur ? Euh, ouais, voilà, ouais Alors que tu pourras faire preuve d'empathie envers les gens et devenir l'armée Enfin, je crois Le cœur des hommes ? Ah, t'en fais pas pour ça Tu marques la joindre à nous Tu en prendras à faire en mesure de rencontrer nos fourrots En échange, tu n'auras qu'à donner un coup de main au voleur fantôme Voyons ça comme une sorte d'accord Très bien Ça me paraît raisonnable Surtout si ça me permet de devenir une véritable amie pour l'humanité Super ! Enfin, si notre chef est d'accord, bien sûr Bah, évidemment Merci à vous, le boss du leader Ha 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 Ah, c'est conclu, alors Arrête de t'avoir avec nous, Sophie On a pas mal de repérage à faire On va nous reposer un peu Ok C'est vrai que du coup, elle, elle ne dort pas quoi C'est pratique Nous sommes retournés dans notre ancienne plan pour explorer la prison Parfait, mon gars Nous avons un qui fait ce process de prison, vous êtes d'accord ? Vous êtes prêts ? Nous avons déjà fait ça tant de fois que j'ai du mal à croire que l'un de nous a peu Et je crois que je vais aller me coucher Ouais, mon pote, c'est parti Nous avons très peu d'infos Mais il faut être très prudent Pour cette fois, faut-on nous de faire un repérage de la zone Nous on connaitrait la lettre d'Emma, c'est ça ? Y a-t-il quoi que ce soit de spécial à faire ? Euh, non, on a juste ouvert l'appui et on a prononcé le bon mot-clé Il suffit de trouver le bon nom dans les résultats de recherche d'Emma Puis de saisir le mot-clé valide sur l'écran de demande d'un ami Ah, t'as d'où pigé que ça va ? Même tel qu'une super hacké, ce processus des gens, deux trucs Ça m'a rien à voir avec le piratage Même toi, t'aurais pu être capable d'expliquer clairement Bon, il ne reste plus qu'à définir notre point d'entrée Il n'y aura qu'un n'est mis dans la zone par laquelle nous sommes échappés hier Une fois au bon endroit, il nous suffira de prononcer le mot-clé Bon, il nous reste plus qu'à nous filer à Sophia et moi, elle va nous emmener C'est parti ! Alors, on a réussi ? Oh, vous portez votre costume Maître aussi Ah, j'ai oublié cette sensation La forme et la fonction qui nous font plus qu'un C'est vraiment fantastique Regardez la belle voleuse Et oui, c'est moi Mieux vaut rester sérieux Mais je l'avoue, c'est tenu à peu de souvenirs Ah, c'est vrai, il n'y a qu'il y a 6 mois, calmez-vous aussi On va aller voir ça plus tard Regardez plutôt ça Alors, c'est ça la prison ? Mais c'est quoi ce bâtiment ? Cet endroit est cool, c'est normal Quelle idéuse combinaison de couleurs Cet endroit doit son apparence à la psychéthique Propriétaire, c'est bien ça Tout à fait Il s'agit sûrement d'Alice Si la distorsion est aussi forte d'ici Ce n'est pas sans raison Selon que toi, ce serait la bastion de la reine qui détient cette prison La vie bastion, pardon Celle-là se détient au but de son aspect C'est-à-dire, les bâtiments tout autour ont plutôt l'air normaux Comme si la distorsion est sûre d'un endroit Mais avec une portée limitée La première fois qu'on est venu, on est entré par le carrefour là-bas Pas le magasin C'est là qu'on a vu un groupe bombo Qui ressemblait à des policiers sortir quelque chose de la poitrine des gens Ah, tu parles de l'espèce de joyau qu'on a vu là ? Ouais, c'était quoi ce truc déjà ? Il s'agit probablement d'un désir Salut les bâtiments Wow, Sophia la vache ! Une nia qui prend forme humaine Ah, t'es vraiment jolie, Sophia ! Voilà une forme des plus fascinante Impossible de détourner le regard de cette courbe magnifique Oulah ! C'est un truc de genre ! Tu peux voir comment ça fait ? Mofu, mofu ? Je pense qu'elle va te prendre dans ses bras pour toucher la matière dont elle t'a tenu Sophia Demande de rejeter Donc c'est ni un enfant ni animal de compagnie Non, tant pis ! En fait, comment fonctionne l'âge pour désir ? Putain, mais il y a un truc qui me perturbe à chaque fois, c'est euh... Je suis désolé hein, je... Mais le costume de Han là, les gants Mappa pour récupérer les chiottes, ça me perturbe à chaque fois... Enfin bref... Comment fonctionne l'âge pour désir ? Ce n'est pas le moment Sophia, tu peux nous en dire plus sur ce même désir ? C'est un terme qui utilisent les ongles ici Comme dans « Emparez-vous de leurs désirs » Donc, où feront ces désirs au monarque ? En basant sur leur langage leur comportement, je peux supposer que le joyeux... Que le joyeux, tout ce mentionné, était en fait un désir C'est un peu logique, on a vu Alice... Elle a elle aussi parlé... Oula, elle a elle... Oula... D'accord, elle a elle aussi parlé des désirs Il faut euh... Il faut euh... Ça manquer de ponctuation là... Ah si c'est elle le monarque, c'est bien la maîtresse de la prison Allez, ces désirs sont-ils l'incarnation des désirs des gens ? Et pourquoi vouloir s'en apparaître ? Qu'est-ce qu'il vient en faire ? Il faut en savoir plus en découvrant ce qui est arrivé aux personnes qui se sont fait attaquer Mais où peuvent-elles bien être à présent ? D'ici, je ne vois absolument pas où elles pourraient être les prisonnières Je sais pas... Peut-être qu'elles sont fermées ailleurs Dites ces gens que vous avez vu se faire attaquer, vous êtes sûr qu'ils étaient humains ? Comment ça ? Bah et bien, comment sais-tu que ce n'était pas des ombres ? Les humains se faisaient capturer en prison dans cet endroit Ça ferait un sacré rapide en mon réel, non ? Des groupes de gens qui disparaissent comme ça sans laisser de traces ? Ah, tu marques un point ! Tu n'as rien vu que genre ça en ligne ! Alors personne n'a vraiment disparu dans mon réel ? J'ai compris, ce sont des shadows ! Des ombres, qu'est-ce que c'est ? L'ombre, c'est la part de toi-même qui est confinée dans ton subconscient Ça veut dire que ça agit de ton autre toi Ça signifie que leur part conscient va bien ? Non, l'ombre et la part conscient forment un tout Alors si on vole son désir à une ombre, caractérise à son propriétaire d'un monde réel Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai un très mauvais pressentiment Peut-être que ses actes visent à influencer le monde réel ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien à nous faire Nous sommes face à une véritable crise Pourquoi ne pas s'occuper les victimes plus vite ? Non, c'est une technique poteuse Après tout, nous avons seulement vu ce qu'il se passe au monde psychique Tant qu'on ne saura pas en quoi tout ceci affecte le monde réel On n'aura que la moitié des éléments Pour commencer, je pense qu'il faut enquêter sur Alice et ses victimes Et puis, au moins, il ne faut pas de la prison On risque de provoquer une rupture psychique chez Alice dans le monde réel C'est vrai, nous ne pouvons pas agir avant de connaître tous les tenants et aboutissants de l'affaire Nous nous ferons n'importe quoi Bon bah, enquêtons sur Alice alors Je veux bien, mais comment on procède ? Parfois, on a eu de la chance de tomber sur elle lors de l'inauguration du magasin, mais maintenant... C'est sûr, je penchais là-dessus une fois sortir d'ici Très bien, je vais vous tirer d'ici Ils apparaissent comme ça, tranquille Bon, nous avons confirmé l'existence de la prison A présent, nous devons enquêter sur Alice et ses victimes potentielles Et comment on est censé faire ça ? En écoutant les rumeurs sur Alice, les bruits selon lesquels elle serait méchante au fur et des trucs tordus C'est vrai ? C'est vrai ? On y est Prouvons un maximum d'informations en ligne et dans la rue Je n'ai plus de surfer sur la toile Mais Même si nous pouvons confirmer une quelques rumeurs, j'imagine qu'il faudra quand même accéder à elle On risque d'avoir beaucoup de mal à entrer en contact avec une comstar Alors, à ce sujet, je peux éventuellement la rencontrer demain Quoi ? Sérieux ? Comment ? En fait, j'avais demandé au président de l'agent de Mankina si je pouvais la rencontrer Elle est censée tourner une émission près d'ici, alors j'ai demandé et assisté pour l'observer et m'inspirer d'elle J'avais lâché l'affaire après nos discussions sur les vacances, mais je peux peut-être relancer la machine On va croire que c'est un coup du destin C'est génial, il est bien joué Missa Mais je ne peux rien vous promettre, et en plus je ne vois pas comment on pourrait l'approcher D'autant qu'on me plait, on est beaucoup trop nombreux là A la rigueur, je pourrais peut-être amener un invité Evidemment Voilà Oh bah ça c'est fait, donc pour toi, quoi qu'il y a ? N'hésite pas à tenter des trucs avec Alice en train d'épreuve Quoi au juste ? Quand il dit cette phrase ? Je ne sais pas, essayez de la draguer Un bruitier, son manager sera là lui aussi Et d'autres fois, on ne le fera même pas attention Ouais et puis euh... Ça se serait si je drague des Alice moi Je pense que je vais tenir avec vous Je pense que je vais tenir avec vous Je pense que je vais tenir avec vous Je vais tenir avec vous Tant que personne ne me voit, tout sera bien Aujourd'hui, concentrez-vous sur les victimes potentielles Et oui, parce qu'il y a aussi de l'enquête dans Persona 5 On dirait que tout le monde est déjà parti à la flèche aux infos Par contre pas de retard Le truc c'est pareil, c'est comme Persona 5 normal Disons que si on n'a pas assez d'infos sur l'hôte de la prison du coup On ne peut pas y aller tout simplement On ne peut pas progresser C'est une petite phase de recherche qu'on verra à chaque fois à chaque chapitre Je crois qu'Alice... Je croyais Alice moins populaire Je n'en peux pas parler d'elle d'attendre les points de rue Et ce pays de ma vie, je veux bien avouer que c'est un univers plus stimulant Donc il y a des pourcentage en haut Qui progresse à chaque fois Bah à chaque fois que je découvre quelque chose d'intéressant sur la site Tout ce monde, c'est trop dur, je vais rentrer Tout va bien Futaba Je croyais que le lycée t'avais habitué à la foule J'ai sous-estimé Shibuya en mode vacances Tous ces fêtards c'est trop dur pour moi Et même sans ça, rapprocher l'inconnu pour les espionner C'est pas dans mes cordes Il a raison, laisse nous faire Que t'aider Futaba, nous nous occuperons de la toile ensemble Oh merci Sofia, on va former un spray duo D'accord je vais pas Merci d'être venue me voir, je me sens comme mieux Oh dis si tu prenais ça, qu'est-ce que tu as pour moi ? Ah ok, un petit cadeau Papa il s'allait Arisu Psycho Arisu Psycho Je vais d'abord Je veux des esprits Un monde fou C'est vrai que les gens sont jetés sur les articles, mais là c'est vraiment dingue Son nom revient souvent ces temps-ci en cas de rupture sentimentale ou de malaise Ah bah tiens Ça serait vraiment impliqué dans tout ça ? Mais comment ? Pourquoi ? Bah j'imagine que ça sert à rien de se prendre la tête avec ça maintenant Eh t'as pas faim ? Je réfléchis mieux, je vais rentre plein Alors je vais me prendre une crêpe J'ai un chocolat avec des fraises Ça manque d'ingrédients je trouve Ah alors autant me lâcher, je rajoute 3 boules vanille Ah mais c'est pas quand même Ah mais c'est pas quand même Bon alors je vais pas aller tout de suite voir Ryuji Je vais d'abord Ah bah Y'a plus rien On est à 31% Tout s'est vendu Avec du succès Ah Oh non y'a même pas dedans Je voulais voir dedans C'est pas des cadeaux j'ai jamais acheté Tout ce qui est HP je pense que je vais pas m'attarder dessus Par contre vraiment il me faut des trucs pour l'ESP quoi C'est sérieux à peu près Donnette panique Ok Oh Dragon like Yakuza est enfin sorti Ah oui La référence à Yakuza avec Dragon évidemment quoi Quand Sega s'auto Sauto Comment dire Sauto clin d'oeil On prend deux places ? Ah tu es là depuis longtemps Pas besoin de regarder juste la feuille Bref j'ai appris que plusieurs employés du cinéma Avaient été licenciés sans prévenir Après la rumeur ça serait parce qu'il n'était pas assez fan d'Alice C'est fou Un motif de licenciement aussi absurde Ca cache forcément quelque chose Donc là pour le coup c'est un peu C'est un peu chelou Je suis venu déjà ici ou pas ? Alors non mais de toute façon Arigato Arigato T'as je suis sur et obligé Obligé Ca arrive à tout le monde Tu vas forcément entendre un arigato Ou quelqu'un qui veut dire arigato Et t'as forcément un gars Sorti de nulle part Souvent c'est un oncle qui essaie de faire rire mais qui est pas drôle Et qui va faire Arigato comme les gâteaux Oh ! Ca arrive tout le temps J'en peux plus C'est... j'en peux plus J'étais allée dans une boutique de 705 Et tous les clients avaient cette carte d'invitation Il paraît que son nombre d'amis augmente en ce moment même Alice bien sûr que j'en ai entendu parler Les mecs de ma classe en sont dingues Le mec de ma copine l'a même largué Parce que plus rien ne l'intéressait à part Alice Alors lui elle est mignonne et tout Mais au point de quitter son propre copine Là c'est une obsession Alice qu'est-ce que t'es chaud Elle a pas une qui t'arrive à la cheville Je t'offrirai tout Des beaux bijoux Des repas somptuées Même ma vie C'est type à péter les plombs Je vais péter les plombs pardon Est-ce qu'on a parlé à tout le monde potentiellement Je connais quand même à 60% C'est pas des deux Il y a elle encore Alice c'est pas une interview Désolé mais je peux pas la sentir Allez demander à quelqu'un d'autre C'est le genre C'est le genre à jouer avec la vie des gens Tout ce qu'elle veut c'est plus d'argent Il y a 62% Et je crois qu'il pourra pas avoir d'autres infos ici J'ai jamais eu autant de monde à Shibuya quoi Dans Persona 5 Il y a pas autant de monde dans cette foule Regarde le mec châtain là-bas Il était au truc d'Alice non ? Ouais c'est possible Et s'il te plaît j'ai besoin de cet argent Encore ? Je viens de te prêter une fortune pour ces conneries d'Alice là Je sais mais elle vient de sortir un truc Il me le faut trop J'ai carrément criser sinon Ce mec châtain là on l'a déjà vu non ? C'est vrai que ça sors doux cette passion pour une idole à la con là Non mais tu te fous de moi ? T'es vraiment allé voir un usurier ? C'est pas croyable Une empreinte à des types louches Pour satisfaire une passion tout aussi louches ? C'est pas normal Et son pote avait l'air de dire qu'il s'était passionné pour elle sans prévenir Serait-ce dû à l'influence du metaverse ? Comment se passe l'enquête ? Et si vous avez rendez-vous pour faire un pro ? Ouais, allez on y va Alors comment ça s'est passé ? Vous avez appris quelque chose d'ici sur les victimes potentielles ? Ouais, on a reconnu quelques personnes On a trouvé certaines victimes qui s'étaient fait attaquer dans le prison Il y a quand même pas mal de fautes de traduction Mais en fait c'est pas grave Vraiment ? Cela signifie donc qu'ils sont bien à leurs ombres C'est pas leur forme réelle qui s'est trouvée dans la prison Mais c'est pas tout Ils agissent tous de façon super bizarre C'est à dire ? Ils sont tous reddan d'Alice Ils vont même jusqu'à s'endetter pour acheter encore plus de trucs dans sa boutique C'est pas normal Ouais, maintenant que je lui dis C'est vrai que certaines personnes faisaient de même à Julia Ouais Comme ce couple qui a failli rompre quand le mec s'est mis à acheter tous les articles liés à Alice Qui lui passaient sous le nez Il y a même des gens qui ont été licenciés parce qu'ils n'étaient pas fans d'Alice Moi j'ai vu que certains de ces fans ont carrément agressé ceux qui la critiquaient Dans les vues je pensais simplement que tout ce raffiait autour d'Alice n'était qu'un effet de mode Mais c'est manifestement bien pire que ça Peut-être que les gens qui se sont fait voler leurs désirs sont devenus fous Si c'est le cas alors on doit intervenir C'est vrai et si on n'a pas vu ta tendance Viendrait un moment où nous ne pourrons plus rien faire Le métaverse faisait partie de l'équation où nous sommes les seuls à pouvoir râter tout ça Je vous ai dit Il semble que vous ayez assez d'informations sur les victimes D'alice, sautez-vous en prêtez sur elle désormais Tout à fait Ouais, on n'a qu'à arrêter ici pour aujourd'hui, c'est reprendre demain Bonne chance avec Alice vous trois Ah, c'est fini, on va assurer En tout cas, c'était ok Ah, c'est ça ! De toute façon, on va revenir trop tard Par contre, ce curie est fantastique Ah, merci Alors c'est en direct, hein Même moi je suis un peu nerveux, vous êtes toujours partant Ouais, elle reste dans le sac Si elle découvre qu'on en met un animal de compagnie Vous nous jetez dehors C'est marrant parce qu'Anne dans la version P5S Je trouve qu'elle a un petit côté Harley Quinn Un peu Niveau des fringues Animal de compagnie C'est trop tranquille là-dedans Ah bon, si j'ai pas le choix, vous aussi faites de votre mieux Ça va aller, on est simplement venu regarder J'ai également essayé de ne pas me faire remarquer Oui Attends-toi un peu, Sophia Pas de problème Pas de problème C'est très mignon comme vous avez sorti Mademoiselle Alice sur le plateau Je me rappelle de cette scène vous allez voir C'est assez incroyable Voilà, c'est vrai qu'elle est chou La pluie est presque finie On reprend dans 5, 4, 3 Et maintenant en passant à la rubrique Rencontre VIP de notre émission Aujourd'hui nous recevons une invitée spéciale Elle a littéralement conquis le monde de la mode Voici la designer Alice Kailagi Merci de me recevoir Merci d'être avec nous Alice On peut dire que vous vous ennuyez pas ces jours-ci, n'est-ce pas ? Si j'arrive à faire tout ça, c'est grâce à mes fans Et à eux seuls Mais vous en avez un paquet d'ailleurs Un sacré souvenir J'imagine que vous avez nous-même conçu la tenue que vous portez aujourd'hui Elle est vraiment jolie Très d'expression Merci beaucoup Ma collection actuelle a pour terme a eu ce pays des merveilles Pour moi, la mode est une chose rare et sublime Capable de transporter quiconque dans le monde de ses rêves Grâce à elle, on peut découvrir une facette de soi-même Dont on ignorerait l'existence Et oui, la mode a un grand pourvoir sur nous Je ferai tout mon possible pour suivre cette ligne directrice quand je dessine un nouveau vêtement Des paroles pleines de sagesse qui me donne une diante de l'industrie Qu'est-ce que vous a poussé à vous danser dans le stylisme ? Si ce n'est pas un distrait ? Pour tout vous dire, j'étais très timide quand j'étais plus jeune Je n'avais pas le moindre ami à l'école Je me sentais extrêmement seul J'aurais tout donné pour changer Mais j'ignorais comment faire Mais un jour, je suis passé devant une vitrine et j'ai vu une robe absolument magnifique Quand je l'ai enfilé, j'ai eu l'impression de redécouvrir le monde C'est comme si j'avais été touché par un rayon de soleil Je peux vraiment changer Voilà ce qui m'est venu à l'esprit en essayant cette robe Et je m'efforche chaque jour de créer des vêtements Qui me permettront aux gens de ressentir la même chose Je vais transmettre ce rayon de soleil aux autres Voilà ce qui m'a poussé à travailler dans le stylisme Vraiment ? Je comprends mieux pourquoi les jeunes vous aiment autant Comment prenez-vous les rumeurs qui prêtent des relations ? C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti ? Je comprends pas C'est prévu dans l'émission ? Je me demande ce qui cloche Vous allez bien ? Alice, je... Je t'aime, je t'en prie Pas si récent de tes joueurs avec moi Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça m'était jamais rendu compte, mais je t'aime Je m'attendais vraiment pas à ça Arrête là ! C'est vraiment pas drôle là T'es sérieux ? Je peux pas vivre sans toi Mais enfin, et moi alors espèce d'ordure Mais enfin, et moi alors espèce d'ordure C'est sérieux là ? Ces joueurs là sont en temps fiancés non ? Quel désastre, c'est incroyable Coupure pub maintenant ! Je t'en supplie Je t'en supplie C'est des diffusants en direct non ? Attends, je me demande si c'est pas cette scène là Bon coup, voir si je crois que c'est ça, vous allez voir C'est fou qu'il est tout déballé comme ça Même moi je trouve qu'il en a fait des caisses Donc tu crois que... Tu crois qu'Alice a voulu son désir à ce présentateur ? Ouais, peut-être Enfin, aucun présentateur professionnel n'oserait faire ça en plein direct C'est vrai, il avait pas l'air dans son état normal Comme s'il était absent et sous contrôle de quelqu'un d'autre Morgana, j'y suis Je me trompe peut-être, mais sa personnalité a changé Comme celle de nos cibles une fois leurs présents volés Peut-être qu'Alice peut contrôler tout ce dont elle a volé le désir Si le maître de la prison s'empare des désirs de ses victimes Ces derniers finissent sous son contrôle, comme avec Alice Je vois, ça pourrait tout expliquer Fantastique, Miss Anne, je le dis toujours Mais ça voudrait dire... Ouais, qu'elle manipule les gens Ouais, on dirait bien Apparemment, elle était fan aussi d'autobus Alice a dit qu'elle voulait être un rayon de soleil pour les autres Bah comme c'est ce que Anne voulait aussi quoi Moi aussi, c'est ce que j'ai toujours voulu Un jour, je suis tombé sur un article concernant dans un magazine Et j'avais le sentiment de vraiment la comprendre Voilà pourquoi j'avais demandé à assister à cette émission au départ Je tenais à l'avoir de mes propres yeux Mais à présent, je me demande si ce n'était pas que des... Ah si, c'est celle-là C'est cette scène-là Je me demande si je ne voudrais pas mettre un Piggy 18 sur cette scène d'ailleurs C'est Alice ? C'est Takcho ? Mme Alice, n'importe qui pourrait nous entendre ici parler moins fort Ah ça va, tu vois, il n'y a personne Enfin, t'as vu la tête qu'elle faisait ? Elle a carrément piqué les comptes Tous ces présentateurs bien peinards C'est quand rien ne va plus, t'es... Alors là, c'est quand rien ne va plus comme ils veulent Il faut vraiment voir leurs tronches Mme Alice, vous en prie, arrêtez de faire ce genre de choses Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est moi la victime là Tu veux que j'arrête de faire quoi au juste ? J'ignore comment et pourquoi vous faites ça mais... Après ce qui vient de se passer, ça vient forcément de vous Oh, donc tu tiens à ce que je te punisse une fois de plus ? T'as la tête qu'elle a... Non, non, mon pitié, je suis désolé ! Oh, oups ! Quel mal contre l'accident ! Exactement comme ce qui s'est passé sur le plateau A mal contre l'accident ! Moi aussi, je suis encore choqué, tu sais En tant que manager, tu es censé me défendre, non ? À moins que tu préfères finir brisé Comme ton prédécesseur Toi aussi, tu veux rester coincé dans ta chambre ? Enfin, ça n'a aucune importance Moi ce que je veux, ce sont des jouets qui m'obéissent Alors, supplie-moi de te pardonner Jusqu'à que tu souffres autant que moi A cause de tes dépistations Tiens, si tu faisais comme hier Rends pas mes pieds avec le visage couvert de morbe Tu veux que je fasse une autre vidéo ? Allez, supplie-moi, vas-y Sinon je n'arrêtais pas à cliquer Cette type a vraiment l'air d'embaver là Si elle n'arrête pas vite Arrêtez ! Pardon, tu es ? Vous allez trop loin là Vous allez beaucoup trop loin Vous disiez vouloir être un rayon de soleil pour les gens Comment ? En faisant ce genre de truc ? Ah, vous faisiez que de s'amuser N'est-ce pas ? Ouais Bon, si t'allais chercher la voiture maintenant Oh, attendez Une seconde Chez Han Takamaki Bah, mais c'est vrai qui je suis ? Bien sûr, tu connais tous les mannequins Que j'ai vu chaque magazine de mode le jour de sa sortie A vrai dire, j'ai beaucoup d'admiration pour toi Si on devenait amie Tu n'as pas ça ? Tu vois forcément Emma, non ? Une mot clé c'est... Non, non, non C'est pas la peine Je ne serai jamais amie avec quelqu'un qui traite les autres de cette façon Ah, c'est dommage C'est dommage Mais merci pour ton épée Bah et toi tu veux devenir mon amie ? Sans moi non plus, ça ira Ah, de refus de suite Attends, tu étais au 705 l'autre jour, je me trompe ? On en a fini On en a fini, partons d'ici quelqu'un Ah, quel dommage, vraiment Mais, je sais que je lui ai donné une de mes cartes Alors pourquoi est-ce qu'il ne me paye pas ? Ensuite, je suis sorti et on est rentré Désolé pour ça, mais j'étais hors de moi Il y a de quoi ? Excusez-moi, tu as découvert la vérité au sujet d'Alice C'est l'excellent travail Ouais, on a beaucoup avancé grâce à toi, Missa Donc Alice s'est retrouvé coincé Elle a sorti son téléphone pour tenter de les ajouter en amie Au vu de ce qui s'est passé, elle est probablement conscient qu'Emma peut nous servir à attirer les gens dans la prison Elle les attire dans sa prison, puis s'empare de leurs désirs Pour qu'il les obéisse Pour qu'il les obéisse, pardon Je pense qu'elle a fait ça depuis un moment maintenant Je vois, ça expliquerait certaines choses Mais pourquoi fait-elle ça ? J'ai du mal à concevoir ce que peut lui apporter et un comportement aussi méprisable Peut-être que c'est comme avec Kamoshida ? Bien vu Elle a pris des manifestements beaucoup de plaisir à jouer les tirants En tout cas, elle a assez de crans pour provoquer ce genre de scènes en direct à la télé Elle n'a pas toute sa tête si on la laisse faire, les listes des victimes de fracasse allongée Elle a déjà une longue comme le bras C'est comme... Pas de blague comme ça Il est temps d'agir Et comment faire ? Sa prison renferme-t-elle un trésor ? C'est là que ça se complique, je détecte quelque chose qui ressemble à un trésor mais... Qu'est-ce qu'un trésor ? Ce sont les désirs du maître d'un palais qui sont matérialisés C'est ce qui génère et alimente ces endroits D'habitude, il nous suffit de nous emparer de ce trésor pour provoquer une métanoïa Intéressant, il n'y a pas de trésor dans la prison ? Pas de métanoïa pour Alice Pour l'instant, on compte au moment de remonter la trace de l'objet semblable à un trésor que détectait Morgana Cela doit vraiment nous permettre d'en savoir un peu plus La question Pourquoi elle est de bon moment de provoquer une métanoïa chez Alice ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle fait du mal aux autres Alors il suffit de l'arrêter, provoquer une métanoïa n'est pas nécessaire Si, car avant que son monde ne changera rien Dans le pire des cas, elle pourrait même entraîner sa mort pour un monde réel Sa mort, c'est une issue acceptable Ouah, c'est direct Je suis censé déterminer ce qu'elle est mieux pour elle Alice fait souffrir des gens tous les jours Il me faut l'arrêter dès que possible Je n'en suis pas d'accord ? Elle doit vouer ses crimes Je ne comprends pas J'aimerais comprendre, mais je n'y arrive pas Il y a un problème de logique T'as une bonne logique Sophia, mais c'est un peu radical Je vois où tu vas venir Sophia Mais vraiment, Alice commet des crimes atroces Et oui, nous pourrions tout à fait aider ces gens C'est une truc qu'on trouve son soirée Mais il faut comprendre que via le métavers Il est possible de tuer quelqu'un sans jamais prendre le moindre risque Et pourtant, la métanoïa nous a toujours paru préférable Au fait de leur faire du mal Ça fait partie du code dévoileur fantôme Exactement Ça ne servirait pas à grand chose Si on pouvait arrêter les criminels On dirait ça Bon, il est arrivé que des fois il y a eu des morts Mais ce n'est pas directement de notre faute Ce serait plus à cause d'un gars qui aimait beaucoup les pancakes Nous ne fions jamais Nous purifions le cœur des ordres de ce monde afin de les pousser à changer Et oui, voilà pourquoi nous sommes les voleurs fantômes de cœur Les voleurs fantômes de cœur ? J'ai compris, le cœur Je vais en savoir plus le sujet des cœurs afin de devenir une meilleure amie encore Qui t'as la plus joué dans les voleurs fantômes ? Bien évidemment Si t'acceptes, je suis sûr que j'apprendrai beaucoup de choses Je vais en savoir plus sur votre cœur que sur les voleurs fantômes Bah, évidemment C'est déjà l'une des nôtres Merci à toi de nous rejoindre, Sophia Bienvenue chez Les Vos Fantômes En temps de compter, prenez-nous Maintenant, il faut lui trouver un nom, Claude Ah, vous sentez la nostalgie, là ? On m'appelle Sophie, hein ? C'est quasiment son vrai nom Ça me plaît Vraiment ? Je vais être Sophie Ok, alors tu seras Sophie dans le monde réel et Sophie dans Metaverse Ça te plaisante négatif, mec Ça te plaisante négatif J'ai l'air vachement plus humaine que lors de notre rencontre J'apprends constamment de nouvelles choses grâce à Internet En ce moment même, j'apprends des nouveaux mots On n'apprend rien de trop gênant, d'accord ? Bon, on est un nouveau monde maintenant, on peut lui trouver sa première mission On va arrêter Alice Bah, après tout, nous sommes devenus des Vos Fantômes pour empêcher les gens de souffrir Alors c'est notre devoir Et je fais partie de ceux qui vous avez sauvés On connaît peut-être pas les victimes personnellement, mais nous ne méritons pas nos titres si on restera les bras croisés Tant que des gens auront besoin de nous, les Vos Fantômes feront en sorte de les aider Tu as raison C'est nous qui deviendrons un rayon de soleil pour tout le monde Je me suis enregistré en tant que Vos Fantômes Allez, les Vos Fantômes reprennent du service Voilà Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer ça tout de suite ou pas Bon, ils vont en parler, ben voilà, j'ai pas besoin d'expliquer Les liens En fait, les liens, c'est plus ou moins des compétences passives Vous débloquez les SEM de liens En reforçant les liens qui les unissent, les Vos Fantômes obtiendront diverses compétences de liens Alors, en gros, c'est une liste de compétences passives Hyper utiles Genre, meilleure capture de Persona Plus d'HP, plus d'SP Plus de drop, plus d'argent, etc. Bon, c'est vraiment une panoplie de trucs intéressants Il y en a qui vont se débloquer tout seuls Grâce aux liens Donc, c'est-à-dire que tu fais le scénario Et à des moments précis, les trucs qui vont se débloquer Et il y en a qui vont se débloquer avec ce qu'on appelle des points Les points, c'est ce que tu gagnes quand tu fais des quêtes Et quand tu progresses dans le scénario Les quêtes secondaires, on verra, il y en aura plus tard Et c'est ces points-là qui permettent de débloquer des nouvelles compétences Ou d'améliorer jusqu'au niveau 3 certaines compétences Comme la compétence d'ouvrir les coffres scellés Tu as les compétences de niveau 1 pour ouvrir les coffres de niveau 1 La compétence 2, 3 pour ouvrir les coffres de 3 Voilà, par exemple, tout simplement Bon, là, je pense qu'ils vont l'expliquer Les compétences de liens s'achètent avec des points de liens dans la section liens Beaucoup de fois liens dans la même phrase là Pour acquérir ces points, augmentez votre niveau de liens Montez les niveaux de liens en prenant part à des activités que vous avez mis dans le monde réel au combat À présent, nous devons nous préparer comme il le faut Nous devons nous équiper, il faudrait des armes et d'autres fournitures Plus que tu connais déjà plein de nous, on te laisse s'occuper des courses comme d'habitude On va se réparer, ça sera bon pour toi Bon, on va aller faire les courses Si on commençait par la clinique du Takimi juste à côté Ces médicaments nous ont bien aidés à l'époque Heu... Ouais, on va sauvegarder, ça sera Et ce menu, il est tellement stylé Mais regardez-moi ce menu Matez ça Genre, c'est... C'est ultra stylé, genre vraiment C'est néga stylé Je... Ça me tue, alors vraiment ça me tue quoi Ça me fume Je crois encore plus stylé que Persona 5 en fait quoi Eh mais ça, je vais au fond d'écran limite quoi Trop stylé Voilà, alors... Techniquement, ceux qui ont la version de Luxe là On a reçu 10 points, cadeaux Ou 100 points, je sais pas On a reçu un paquet de points en gros Je sais pas où ils sont Mais techniquement on les a reçus Alors je vais juste regarder si c'est pas des objets genre DLC Cachés quelque part Ce qui est possible Heu... En tout cas c'est censé être quelque part Ou alors, attendez, c'est peut-être comme dans Persona 5 Peut-être qu'ils ont mis euh... Peut-être qu'ils ont mis les DLC dans le coffre là Et bah je ne peux pas Ha 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 Oh c'est fait Bon, ça j'ai le sauvegardé Bref, j'ai pas vraiment regardé Mais je suppose, ouais, que les DLC sont... sont dans le carton en haut Je pense pas que ça soit là Non, je pense pas Bon, c'est sûrement dans le carton On verra plus tard C'est pas très pressant Donc là, comme j'ai dit, on peut augmenter le pb max de tous les membres du groupe Le PC aussi Donc évidemment c'est hyper rentable Augmente la force de tous les membres du groupe Là, la magie, l'endurance, etc. Donc en gros, c'est tout ce qui est stats C'est... 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 c'est génial quoi Donc là, c'est tout ce qui est button pass, amélioration, button pass, etc. Euh... j'ai une chance de déclencher... Je sais plus ce que c'est ça Mais je crois que c'est par rapport à un truc de... je sais plus Ah si, c'est quand tu... je crois que c'est ça Quand tu finis un combat, tu peux gagner des HP, un truc comme ça, je crois que tu te la bêtises Non, c'est ça, voilà, je comprends avec ça Donc l'oracle En gros, il y a des trucs genre trop péter quoi Genre euh... c'est... Le niveau de lien augmente plus vite Evidemment, on va prendre ça tout de suite, hein, parce que, voilà La science de butin, augmente les quantités d'argent Il y a pas mal de trucs On va prendre... on va commencer à prendre le silitaire Le reste, ça ira Par contre, il faut vraiment que je le laisse Parce que là, j'ai des trucs à débloquer là Ok, bon Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là Je vais re-resauvegarder encore une fois pour être sûr On va rester là, je vais monter cet épisode Comme ça, je vais pouvoir vous le proposer Et puis, on se rejoint à très bientôt Et en attendant, portez-vous bien Prenez soin de vous surtout, c'est important Et surtout, amusez-vous bien Ciao, ciao !